Que ton nom soit loué et éternel, que ton nom soit loué les dieux d'Israël, que ton nom soit loué les dieux qui délivrent de tout le mal, que ton nom soit loué les dieux qui a fait tout d'infirmer toute maladie en Jésus qui a fait que ses enfants puissent être guéris, Que ton nom soit loué l'éternel Dieu du ciel et de la terre qui veille sur sa parole pour l'accomplir, Alléluia que ton nom soit loué, Alléluia que ton nom soit exalté Père de gloire, Alléluia Jehovah Rapha, Dieu qui guérit toute maladie, oui tu pardonnes toute iniquité, tu guérit toute maladie de la vie de la personne qui écoute à cet instant, Prends le temps maintenant de t'approcher de Dieu, de confesser seulement ton péché, de te repartir de tout le mal, surtout de pardonner ceux qui vous ont fait du mal, Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner, et si Dieu ne te pardonne pas, tu ne peux pas être guéri, la guérison fait partie de l'alliance, que Dieu a établie avec son peuple par Jésus Christ de Nazareth, Et l'autre que vous êtes debout de vous faisant votre prière, si vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre et quelqu'un pardonné, En fait que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos offenses, Tu ne peux que pardonner à cet instant, ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont trahi et abandonné, Et commence à bénir cette personne avant que nous nous proclamions ensemble la parole de vie, cette parole qui guérit, Dieu a fait l'accepter des personnes, mais aussi, il n'a pas de favoris, il a établi des règles, nous les respectons, Et quand nous les respectons, nous recevons la même bénédiction, il fait l'accepter des personnes, Il fait l'accepter des personnes, Oh gloire à Jésus Christ, Gloire à Jésus Christ, Gloire à Jésus Christ, Gloire quelle que soit les preuves, les temps que les preuves durent, En Jésus Christ nous avons la solution, Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés, Si tu ne pardonnes pas, Ces paroles ne servent à rien, Il faut simplement pardonner, bénir, Il commence à bénir, ça veut dire le bien pour la personne, Dans ta prière béni qu'elle bien arrive chez tes ennemis, Jésus nous demande de bénir nos ennemis, De bénir nos ennemis, Oh Père je te prie maintenant de préparer le cœur de cette personne Oh Père, Qui a lité, qui est malade, qui est possédé, qui est dominé par l'ennemi, Qui est tourmenté, L'ennemi a un plan de rendre, Sa vie infernale par les maladies mentales, Par toutes formes d'infirmités, Père de gloire, Je bénis ton Seigneur, Père de gloire, De l'espace où cette parole est proclamée au nom de Jésus Christ, La parole sera plantée, Et les fruits de la parole germeront la guérison, Et les fruits de la parole, La parole qui guérit, La parole de l'Eternel, La parole de Jésus Christ, Toi qui est dans le commun, Tu ne communiques pas avec les hommes, Mais ton esprit vit, La parole est esprit, Elle va te guérir, Alléluia, Alléluia, Tout de la présence des princes de l'air, Va être brisée par la vérité de cette parole maintenant, Dans l'espace où elle est proclamée au nom de Jésus Christ de Nazareth, Oui Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternellement, Dieu ne veut pas notre mort précoce, Dieu ne veut pas que nous soyons malades, La maladie n'est pas la volonté de Dieu, La maladie est la malédiction, La malédiction du péché, Alors Adam est venu, Avec la malédiction, Mais le second Adam, Jésus Christ est venu avec la bénédiction, La guérison, La grâce, Dans la grâce nous sommes guéris, Gloire à Jésus Christ, Gloire à Jésus Christ à cet instant, Alléluia, Alléluia, Merci pour ta parole au Dieu, Merci pour cette parole qui est proclamée, Merci pour ta parole qui est la vie, Je bénis ton Seigneur maintenant, Je bénis ton Seigneur Dieu de vérité, Je bénis ton Seigneur, Le Hormor, Alléluia, 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 Dans, Le premier texte de la Bible à Genèse, La Genèse de la Bible, Le premier texte, au chapitre 20, verset 17, il s'agit d'Abimelech, pendant le séjour d'Abraham à Gérard, Abimelech avait pris la femme d'Abraham, parce qu'Abraham avait dit que c'était sa soeur. Mais Dieu nous parlait en songe de laisser Sarah retourner à son mari, sinon elle, lui et sa famille devaient mourir. Et déjà l'Éternel avait frappé des stérilités toute la maison d'Abimelech, à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Abimelech pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elle, pure enfante, car l'Éternel avait frappé des stérilités toute la maison d'Abimelech, à cause de Sarah, la femme d'Abraham. Alléluia 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 Dans l'Exode, chapitre 15, verset 26 Alléluia Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toute ce loi, je ne te frapperai d'aucune maladie que j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Toho Vara fait, l'Éternel qui te guérit. L'Éternel qui te guérit. Le premier livre de Samuel, chapitre 6, verset 3 Il répondit, si vous renvoyez l'Arche de l'Éternel, ne le renvoyez pas à vide. Faites à Dieu un sacrifice de culpabilité, alors vous guérirez. Vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée du dessus de vous. Vous parlez des Philistines et des Philistines quand ils ont pris l'Arche de l'Éternel gardant l'Arche de l'Éternel dans leur camp. Et ils n'étaient pas des Israélites, mais ils ont présenté des sacrifices de culpabilité et Dieu les a guéris. Ils ont reconnu leur faute. Dieu aujourd'hui fait toujours la même chose. Il est le même Dieu qui a guéri, 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 qui a guéri. Il est le même Dieu qui a guéri, qui a guéri, qui a guéri, qui a guéri. Alléluia. Parla des rois Isésias. Alléluia. 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 Gloire à Jésus Christ. Alléluia. Ésaïe qui était soigné n'était pas encore dans la cour lorsque la parole de l'Éternel lui fit adressé en ces termes. Retourne, dis à Isésias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu montreras la maison de l'Éternel et j'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai toi et cette ville de la main de le roi d'Assyrie et je produirai cette ville à cause de moi, à cause de David mon serviteur. Et Ésaïe, il prenait une masse de figues, on l'a pris, on l'a pris qu'à aller sur l'Éternel. Et Ésaïe, Isésias est guéri. Isésias est guéri. Le roi Isésias qui était malade, qui se répandit en pleurant devant Dieu parce qu'il craignait Dieu. Il dit, je vis tes larmes. Tu as pleuré pendant combien de temps ? Tu continues à pleurer, je continue à pleurer. Je sais que Dieu te guérira. La maladie n'est pas dans la volonté de Dieu. Même s'il existe des fois où Dieu laisse la maladie se manifeste pour que sa gloire se manifeste. Et quand sa gloire se manifeste, la maladie disparaît. Nous avons des exemples de l'évangile des gens qui nous parlent de tout cela. La fidélité est que Dieu guérit. Dieu guérit toujours. Dieu guérit toujours. Second livre de chronique, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui était invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Si il se détourne ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le pays peut être malade aussi. Quand vous avez certains des contrées de ce pays qui est le Canada, les provinces comme le Québec, où il y a plus de gens qui meurent par suicide, par accident de la route. Et chaque jour, les statistiques montrent qu'il y a au moins un qui meure de suicide. Le pays est malade. Le pays est malade aussi. Quand vous voyez 60% des gens qui se marient, ils marchent dans la rue comme ils se mentent. Quand ils ont 2-3 enfants, demain c'est le divorce, le pays est malade. Le pays est malade par les crimes. Le pays est malade par toute forme de méchanceté que Dieu déteste. Cette promesse est non seulement au niveau national mais aussi au niveau individuel. Quelle que soit la maladie, le chemin est de s'humilier et de prier devant Dieu. De chercher sa face et de se détourner de sa mauvaise voie qui est la répartie, de changer de direction. Continue pas à prier pour que Dieu te guérisse et puis tu continues avec la même chose que Dieu déteste. Change et Dieu guérira. C'est lui qui établit les règles par nous autres. Dieu est vivant et il règne. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia, que ton nom soit béni. Alléluia. Job chapitre 5 verset 18. Il fait la plaie et la bande. Il blesse et sa main guérit. Alléluia. Il blesse et sa main guérit. Ou plutôt il laisse Satan blessé. Quand on a le cas de Job, c'est Satan qui a tour à vie. Et Dieu l'a rétabli. Complètement. Complètement. Guéri de la maladie. Guéri des... 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 Ô Éternel, j'étais exact, ô Éternel, car tu m'as rélevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. À la fin, quand tu auras écouté toutes ces paroles, en aussi nombre de jours que l'Éternel permettra pour toi, pour certains, ça va être dès les premiers jours, pour d'autres, ça va prendre des jours. Tu vas crier toi aussi. J'ai crié à toi. Tu m'as guéri. Et tu vas te réjouir, Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia, psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je l'ai délivré. Je l'ai protégé. Puisqu'il connaît mon nom, il va te délivrer parce que tu l'aimes. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles. S'il peut avoir paroles, demeure en vous. Demandez ce que vous voudrez, ce que vous serez accordé. Amen. Je l'ai délivré. Puisqu'il connaît mon nom. Si tu ne connais pas, tu n'as pas l'autorité d'utiliser le nom de Jésus. Tu n'as pas envoyé des sauveurs. Tu ne connais pas. C'est l'État de donner ton cœur à Jésus-Christ. Parce que son nom, c'est par son nom qu'on est délivré. Par son nom qu'on est guéri. Au nom de Jésus-Christ. Le psaume 103, verset 3. Alléluia. Alléluia. Quelle merveilleuse parole pour nous. Le psaume 103, verset 3. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Je vais commencer au verset 1. Mon âme est béni l'éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son sein. Non. Mon âme est béni l'éternel. Non plus aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. On va voir ça plus tard. Il guérit toutes les maladies. Jésus a guéri toutes les maladies qui se présentaient devant lui. Il guérissait la maladie. Sauf dans quelques lieux où les gens étaient tellement incrédules. Il a guéri quelques maladies simples. Tout le monde qui s'approche de lui, il a guéri. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, quels que soient les péchés, quels que soient la rébellion, quels que soient les attitudes, quels que soient les comportements que tu y as, qui n'est pas conforme à la parole de l'éternel, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Si tu t'entres en toi-même et que tu ne confesses ton péché devant Dieu, et que tu t'humilies devant Dieu, et que tu te répandes, tu chantes de direction, il va guérir toutes les maladies parce qu'il est le Dieu qui pardonne toute l'iniquité et qui guérit toutes les maladies, établissant par là une relation entre les péchés et les maladies. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, Alléluia, que ton nom soit béni. Il est le Dieu qui pardonne toute l'iniquité, toute l'iniquité. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, Alléluia, que l'ennemi ne te trompe pas, que tu as trop péché pour te pardonner par Jésus-Christ. Il pardonne toute l'iniquité, Alléluia, gloire à Jésus-Christ, Alléluia, que ton nom soit loué. Alléluia, je bénis ton Seigneur, Dieu le gloire. Alléluia, que ton nom soit exalté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous vous souvenez, mais quand il a guéri la personne qu'il pouvait partir dans la piscine de Bethsaïda, il a simplement dit simplement ceci, va et ne dépêche plus de peur que quelque chose de pire ne puisse arriver. Il est celui qui guérit. Il est celui qui pardonne l'exemple sans cette verse-là. Alléluia, Alléluia. Je vais un peu m'attarder sur l'Epsomme 5 et 7, parce que c'est important que nous comprenions que Dieu est le Dieu des miséricordes. C'est une folie pour nous quand nous commettons des bêtises de fuir devant la face des dieux. L'Epsomme 10 et 7, Alléluia, verset 20. Je vais les lire à partir du verset. Je vais les proclamer à partir du verset 17. Les insensés par leur conduite coupable, par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute une rupture. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans l'ère de 13, ils criaient à l'éternel. Ils délivraient de leur angoisse. Il envoya sa parole. Il les guérit et les fit échapper de la force. Qui louait à l'air pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'Homme. Qui offre des sacrifices d'action, des grâces. Et qui publie ses œuvres avec des cris de joie. Les insensés par leur conduite coupable. Les gens insensés. Vous savez la parole des classes, si tu es chrétien, dans le texte des Aïd, il dit simplement, dans ce chemin que j'ai tracé, pour vous, nul insensé ne se perdra. En tant que chrétien, on peut commettre des bêtises. On peut avoir des choix qui peuvent nous être très, très dommageables. Mais simplement, c'est une folie, encore plus une folie de fruit devant sa face. Il faut venir, humblement, les cœurs brisés et contrés. La Bible dit qu'il ne dédèle pas les cœurs brisés et contrés. Venir envers lui. Venir envers lui. Il criait dans l'ère de 13. Il envoya sa parole. Il les guérit comme toutes ces paroles. Aujourd'hui, c'est l'un des versets clés de cette proclamation de la parole. Dieu envoie ta parole, mais sa parole, maintenant, dans ton cœur et dans ta bouche, dans l'espace que tu occupes, Dieu guérit par sa parole. Sa parole qui est Jésus-Christ. Il les fait échapper de la force. Alléluia. 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 Il est l'éternel Dieu de la miséricorde et des grâces. Il est l'éternel Dieu de la délivrance. Alléluia. Il est l'éternel Dieu de la gloire à Jésus-Christ. Le somme 147, verset 3. Alléluia. Il guérit ceux qui ont les cœurs brisés. Il pense l'air blessé. Il guérit ceux qui ont les cœurs brisés. Amen. Amen. La Bible dans le somme 51 dit que Dieu ne dédèle pas les cœurs brisés et contrés. Le Luc chapitre 4 dit qu'il est venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Amen. Un cœur qui a dit dans mon cœur, je n'ai plus de place pour l'orgueil. Père, je reconnais ma faute. Je reconnais l'orgueil de ma vie. Merci de me pardonner. Je sais que sans toi, je ne peux aller nulle part. Je suis vraiment devant toi, ô Père de gloire. Brisé et contré, ô Père. Mais répandant de mon péché, ô Père de miséricorde. Dieu entend ces cris-là. Il pense l'air blessé. Il pense l'air blessé. Il pense B-A-N-S-E. Il vend les blessures, si vous voulez. Il soigne les blessures. Il guérit les blessures. De ceux qui ont les cœurs brisés. Dieu me dit, Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Esprit d'orgueil, je t'ordonne de libérer cette croissance sur son lit maintenant et dans l'espace où il est maintenant au nom de Jésus-Christ, où il est maintenant au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Oh Seigneur, je délie l'esprit d'humilité dans le cœur de cet enfant de Dieu. Car Dieu ne te donne pas les cœurs brisés et compris. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au repos de la joie et le résumant de la joie, mon Dieu, que ton nom soit lui. Ah Dieu, mets la joie de ton cœur maintenant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas les deux yeux. Garde-le du fond du cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et c'est la santé pour tout leur corps. Oh, c'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tout leur corps. Proverbe 4, verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Si tu étais sur le chemin de l'amour, tu trouves la parole, tu trouves la vie. D'abord, tu trouves la vie éternelle. Et quand la vie éternelle, Dieu donne aussi la vie en te guérissant. Et c'est la santé pour leur corps. La parole est la santé du corps. La parole est le médicament du corps. La parole est le médicament de ton corps. La parole guérit au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Au revoir, chékole, au revoir, salem. Amen. Glorie à la chékole, au revoir, salem. Au revoir, salem. Au revoir, salem. Receber à ta chère. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Cette parole est de guérir pour ceux qui ont été blessés. Blessés spirituellement. Et ceux qui sont malades spirituellement. Malades d'amertume. Malades et blessés de trahison et de injures. Malades par les esprits d'infirmité. Par les paroles des autres. Prophèves 12, verset 18 déclate. Tel qui parle, les gens m'a blessé comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. La langue des sages apporte la guérison. Alléluia. Mon Dieu, c'est un Dieu qui délivre. Mon Dieu, c'est un Dieu qui guérit. Mon Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Mon Dieu, que ton nom sois loué, sois exalté. Au Ravachek, au Réation, au Ravachek, au Réation, au Ravaché, au Ravaché, au Ravaché, au Ravaché, au Ravaché, au Ravaché, au Ravaché. Alléluia. Alléluia. Dieu guérit tout le monde. Dieu guérit. Dieu veut guérir. Il appelle l'Égypte son peuple. Il est le Dieu. Mon Dieu, que ton nom soit béni. Tu es le Seigneur de toute la terre. Oh Dieu. Esaïe, chapitre 19, verset 22. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira, et ils se convertiront. Et qui les exaucera, il les guérira. Oh mon Dieu. Ainsi, l'Éternel frappera l'Égyptien. Il les frappera, mais il les guérira. Ils se convertiront. Qui les exaucera, et les guérira. Tu dis, je suis loin de Dieu. C'est la première fois que tu ne connais pas Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, quand tu donnes son cœur à lui, à la seconde, tu donnes ton cœur à lui, il t'est guéri en même temps. De son temps, il a guéri les gens qui n'étaient pas des Juifs, qui n'étaient pas dans l'alliance. Même l'Éternel de son temps, il avait entendu parler des Naman, t'as entendu parler de la veuve des Cerepta. Ces gens qui n'étaient pas dans l'alliance de Dieu. Mais Dieu est le Seigneur de toute la terre. L'Éternel, au nom de Jésus-Christ, te guérit et veut te guérir. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Mon Dieu, que ton nom soit béni. Alléluia. Jésus-Christ a pourvu la guérison à la croix du calvaire. Et c'est par ces matrimonions que nous sommes guéris. Et voilà pourquoi Satan et ceux qui vous enseignent et qui veulent enlever la croix, enlever l'œuvre de la croix, l'œuvre de l'enseignement, l'œuvre de la résurrection, que les gens ne puissent plus comprendre cela, afin que la guérison ne soit plus. La vérité que le prophète des Haïts est dans le chapitre 53. Au verset. Du verset 3 au verset 5, je peux le dire. Il parla du Seigneur, il prophétisait. Méprisait, abandonné les hommes, hommes de douleur habitués à la souffrance, semblant à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est pendant ce temps de souffrance qu'il a porté. C'est de notre douleur qui s'est chargée. Nous l'avons considéré comme pénis, frappés de Dieu et humiliés. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres sûrs que le sommet guérit. Et c'est par ses maîtres sûrs que tu es guéri maintenant. C'est par ses maîtres sûrs que tu es guéri maintenant. Avant de continuer avec les prophètes des Haïts, les prophéties sur la guérison, je vais un peu aller dans Luc, chapitre 4, dans l'accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé des siècles avant. Alléluia. Par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, que ton nom soit béni. Alléluia, que ton nom sois exalté. Alléluia, que ton nom sois loué. Alléluia, que ton nom sois béni. Béni sois-tu éternel. Alléluia. Alléluia. Allons plutôt dans Matthieu, chapitre 8. A partir du verset 14 à 17. Jésus s'est rendu ensuite dans la maison de Pierre, dont la belle-mère était couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Elle s'éleva les servies. Et le soir, on la mena auprès de plusieurs démoniates. Il chassa les esprits par sa parole. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades. A fait qu'elle s'accomplit avec ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infimités. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infimités. Il s'est chargé de nos maladies. Quand il a été blessé. Quand il a été humilié. Quand il a été flagellé. Quand sa chair est tombée avec le fouet qui a arraché sa chair. Ces maîtres sûrs, c'était les maîtres sûrs qui guérissent les maladies du monde entier. Maintenant et éternellement. Par ces maîtres sûrs, nous sommes guéris. Confessez les paroles. Par ces maîtres sûrs, je suis guéri. Par ces maîtres sûrs, je suis guéri. Par ces maîtres sûrs, je suis guéri. Alléluia. 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 Esaïe 57. Esaïe 57. Esaïe 57. Dieu te montre qu'il veut nous guérir. Alléluia. Chante à ta perception par rapport à Dieu. Dieu, c'est lui qui veut te guérir. Alléluia. Je vis ses voies, je les guérirai. Je lui servirai des guides. Je les consolerai. Lui et tout ce qui pleure avec lui. Il a vu tes voies. Il a vu que tu te répands. Il a vu que tu as compris. Il a vu que tu sois la vie. Il va te servir des guides. Il va te guérir. Il va te consoler. Il va te consoler, toi et ceux qui pleurent autour de toi. Papa ou maman, frère, ses soeurs, frères en Christ qui pleurent autour de toi. Il va vous consoler. Alléluia. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est prêt, dit l'éternel, je les guérirai. Paix, paix. Les chaloms de Dieu. Dieu retourne tout dans tout ce qui a été volé. Les chaloms de Dieu. Rien de cassé, rien de perdu. Tout restauré. Qui veut dire la restauration complète. Paix, paix à celui qui est loin, toi qui étais loin, toi qui n'étais pas dans l'alliance d'Israël et que Dieu est venu en Jésus-Christ, Dieu est guéri. Paix, paix à celui qui est prêt. Il dit, je les guérirai. Je les guérirai. Alléluia. Esaïe 60, 61. Au verset 1. Alléluia. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'aoui pour porter de bonnes vélos malheureux. Il m'aoui guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Aux prisonniers. La délivrance. Pour publier une année des grâces de l'Éternel un jour devant notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder les affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu d'un vêtement de louange. Au lieu de deuil. Une huile de joie au lieu de deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. En fait qu'on les appelle. L'Éternel bâtre de la justice. Il nous plaît dans l'Éternel pour servir à sa gloire. Vous savez que dans l'Ancien Testament. Il n'était pas prévu aux infirmes d'entendre dans le Temple. Et ton corps est le Temple de Dieu. Comment Dieu pour péter l'infirmité de devenir dans son Temple. Oh non. Il veut guérir. Il veut guérir. Le cœur brisé. Le chemin est d'avoir un cœur brisé. Amen. Gloire à Jésus Christ. Gloire à l'Éternel. Amen. Gloire au Dieu des prophètes. Gloire à l'Éternel. Oh Ravashakabara Sakaya. Jérémie chapitre 17. Alléluia. Jérémie chapitre 17. Oh la mort est brisée. La mort est brisée. J'ai chassé l'esprit de mort maintenant toi. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Oh Ravashikabara Sakaya. Commence la joie. Alléluia. Gloire à Jésus Christ. Alléluia. 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 Oh. Chapitre 14. Guéris-moi. Éternel. J'y serai guéri. Sauf moi. J'y serai sauvé. Quand j'ai ma gloire. Alléluia. Ne regardez pas ailleurs. C'est vers lui que nous regardons. Alléluia. Oh Dieu veut guérir. Osez. Oh Dieu. Osez. Chapitre 5. Verset 13. Effrayé. On voit son mal. Et Judas. Se plaît. Effrayé. On se rende assurée. Et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir. Ni pour des remèdes avant plein. Cette parole nous montre. N'allez pas trouver de secours ailleurs. C'est à l'éternel que nous sommes guéris. Ne mettez pas ton médecin devant Dieu Mets Dieu devant Et Dieu peut utiliser ton médecin pour une sagesse L'humidité par rapport à quelque chose Que Dieu veut t'aider En reviendrant que le médecin dise qu'il ne peut rien Ne te le courage pas Mais ne va pas à l'Egypte Ne va pas faire la maison des fétichés Ne va pas faire des choses inutiles Regarde vers l'éternel Le Dieu des armées Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus Christ C'est lui seul qui peut guérir Rosé chapitre 6 verset 1 Venez retourner à l'éternel Car il a déchiré Il nous guérira Il a frappé Et il bandera nos plaies Amen N'allez pas ailleurs Ne vous sentez pas tellement honteux Là où vous êtes Parce que vous avez abandonné la voie de l'éternel Vous avez connu son chemin Vous êtes égarés Et vous avez manqué de persévérance Venez retourner à l'éternel Car s'il a permis que l'ennemi te déchire Il lui permettra Il chassera l'ennemi Et il te guérira Il a frappé Mais il bandera les plaies Alléluia Il bandera les plaies Alléluia Alléluia Malachie 4 verset 2 Mais pour vous qui craignez mon nom S'élèvera le soleil de la justice Et la guérison sera sous ses ailes Vous sauterez Et vous sauterez comme le veau d'une étape Pour vous qui craignez mon nom S'élèvera le soleil de la justice La guérison sera sous ses ailes Vous sortirez Vous sortirez Et vous sauterez Comme le veau d'une étape Il veut dire simplement Le soleil de la justice S'élèvera le soleil de la justice C'est Jésus Christ Sous ses ailes La guérison est là Et vous allez sortir Vous allez Le veau Le veau c'est C'est le petit D'une vache Amen C'est là C'est le petit d'une vache Qui vient de naître Quand il naît Diretement il commence à sauter Ils sont vigoureux La même chose Toi tu sauteras Tu sauteras Et que les moqueries Les gens verront Et sauront que Dieu est avec toi Et que l'éternel qui guérit Est avec toi Alléluia Gloire à Jésus Christ Gloire à Jésus Christ Alléluia 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 Matthieu chapitre 4 Matthieu chapitre 4 verset 2 Oh Le Dieu de délivrance est vivant Le Dieu de délivrance est vivant Le Dieu qui guérit est vivant Alléluia 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 Gloire à Jésus Christ Alléluia Matthieu chapitre 4 verset 23 Alléluia 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 Jésus parcourait toute la Galilée Enseignant dans les synagogues Prêchant la bonne nouvelle du royaume Et guérissant toute maladie Et toute infirmité Parmi les peuples Jésus parcourait toute la Galilée Enseignant dans les synagogues Prêchant la bonne nouvelle du royaume Et guérissant toute maladie Et toute infirmité Montrant par là que quand le royaume de Dieu est établi dans la vie de quelqu'un L'infimité et la maladie ne peuvent pas avoir de meurre Ne peuvent pas avoir de meurre Amen Alléluia Alléluia Toute infirmité Toute maladie Que ce soit un cancer Que vous avez Que ce soit les sinas Que ce soit Que ce soit Toutes les Les homopathies Que ce soit Ton coeur qui est malade Ton rein qui est malade Que ce soit Ta tête qui ne marche pas bien Les maladies mentales La schizophrénie La démence Toutes formes de démence Que ce soit Que tu as les conséquences d'une maladie Que tu es paralysée Que ce soit une maladie qui a fait des années Des années Des années Peut-être que c'est la volonté de Dieu Non Il guérissait toute maladie Et toute infirmité parmi le peuple Tu es le peuple de Dieu Je suis le peuple de Dieu Nous ne devons pas tolérer la maladie Et les infirmités Jésus Christ est le même hier Aujourd'hui éternellement dit la parole Il est le même hier Aujourd'hui et éternellement Ce qu'il a fait par le passé Il le fait aujourd'hui Et il le fera demain Cette parole est puissante Non parce que c'est moi qui l'ai dit Cette parole est puissante Parce que c'est lui qui l'ai dit Et c'est sa parole Alléluia Gloire à Jésus Christ A cet instant Merci C'est de faire gérer la foi Que je sens Maintenant dans la vie Cette personne qui écoute Qui chère Qui compte à gérer Cette foi Qui apporte la guérison Alléluia Évangile selon Matthieu Verset 4 à 24 Sa renommée S'est répandue Dans toute la Syrie On lui a mené Tout ce qui souffrait Des maladies Et des douleurs Des diverses genres Des démoniaques Des lunatiques Des paralytiques Et il les guérissait On lui a mené Tout ce qui souffrait Des maladies Et des douleurs Des diverses genres Quelle que soit L'affliction que vous avez Quelle que soit Les capacités Que vous avez Physique Ou mentale Jésus est la réponse Je vais parler De Jésus Christ De Nazareth Celui qui est né De la Vierge Marie Conçu par les saints D'esprit Celui qui a été Christ Qui a été Enseigné Par la Troye Qui est ressuscité Qui règne A la droite De Dieu Le Père Celui qui a envoyé Les saints D'esprit Qui opère Cette guérison Maintenant En toi Qui écoute Toute maladie Et toute douleur Des diverses genres Et au nom De Jésus J'ordonne A ces maladies De partir Maintenant Tout de suite Au nom De Jésus Christ De Nazareth Et l'évangile Selon Matthieu Verset 8 Chapitre 8 Chapitre 8 Verset 8 Les saintes Ils répondent Seigneur Je ne suis pas Digne Que tu entres Sous-moi Toi Dis seulement Un mot Et mon serviteur Sera Guéri Car moi Qui suis soumis A des supérieurs J'ai dit A des soldats Qui sont sous mes ordres J'ai dit A l'un Va Et il va A l'autre Il vient Et il vient Et à mon serviteur Fais cela Et il est fait Après avoir L'entendu Jésus Fuit dans l'étonnement Il dit A tous ceux Qui le suivent Je vous le dis Même à l'israël Je n'ai pas trouvé Une grande foi Et je vous le déclare Plusieurs viendront De l'Orient De l'Occident Sur la table D'Abraham Disant Que les jacobes De l'arôme Des cieux Mais les filles D'Eurahim Seront jetées Dans les ténèbres Et il y aura Des pleurs Et des grincements Des dents Et Jésus Et Jésus Dis au centenier Va Qui te soit Fait Selon ta foi Le but Que nous Proclamons Cette parole C'est que Cette confiance Qui s'enchermet En toi Et la foi Et c'est Cette confiance En Dieu Quand tu vas Faire la prière A la fin De cette proclamation De la parole Que tu écoutes Qui va obtenir Ce que cette parole Promet La guérison A l'heure même Le servité Fuit guérée Tu n'as pas besoin Attendre la fin De toute la proclamation Tu peux recevoir Ta guérison Tout de suite Et maintenant Au nom de Jésus Christ Et Nazareth Alléluia Gloire à Jésus Christ Alléluia Mon Dieu Mon Dieu On lui a mené Tous ceux qui souffrent Des maladies Et des douleurs Des diverses genres Des démoniaques Des lunatiques Des paralytiques Aujourd'hui On va ajouter Les autistes On va ajouter Toutes les formes Des maladies De loups guérignes Toutes les formes Des maladies Et incurable Il les guérissait Évangile selon Matthieu Verset 8 à 17 Alléluia 8 à 17 Verset 8 chapitre 17 Jésus s'est rendu A la maison Il guérit tous les malades Il chassa les esprits Par sa parole Il guérit tous les malades Il chassa les esprits Par sa parole Il guérit tous les malades On peut être malade De l'origine Les démoniaques Où les gens Vous ont signé Ces maladies Dans les mondes Des ténèbres Vous pouvez être malade Simplement parce que Vous mangez mal Vous pouvez être malade Simplement parce que Vous êtes intoxiqué Pour faire un produit chimique Vous êtes malade Tout simplement Parce que Vous avez manqué Vous ne dormez pas la nuit Vous savez Vous pouvez être malade Depuis ce malade Mais de toutes ces choses C'est Jésus Qui guérit Afin que ça accomplisse Ce qu'il avait annoncé Le prophète des Haïts Il a pris nos infimités Il s'est chargé De nos maladies Si quelqu'un a pris Mes infimités S'est chargé De ma maladie J'ai le droit De me déclarer Libre Libéré Délivré Amen C'est le combat Je suis prise Alléluia Alléluia Guérissez les malades Ressuscitez les morts Purifiez les lépris Chassez les démons Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Évangile C'est le combat Chapitre 12 Verset 8 Jésus ordonne à ses disciples De guérir Il dit Guérissez les maladies Donc vous avez l'autorité De guérir Ressuscitez la mort Vous avez l'autorité De purifier Chassez les morts Vous avez l'autorité Sur le poussin d'éternel Chassez les démons Ils vous obéiront Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Je parle aux serviteurs De Dieu qui peut écouter Cette parole Ne jamais Vendre l'évangile Donnez gratuitement Il y a un seul moyen Que Dieu peut vous bénir Je vais toucher Le cœur des gens Ils vont donner Les offrandes Volontaires Les démons Ils vont les donner Parce qu'ils doivent Les donner S'ils connaissent La parole Et enseignent simplement La parole N'extorquer Pas la main Des gens D'éternel Vendant De ces choses Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Et par dit C'est le mot Verset 12 Chapitre 15 Mais Jésus L'ayant su S'éloigner de ce lieu Il guérit tous les malades Il les recommande C'est vraiment De ne pas les faire Et de se faire connaître Amen Même poursuivir Même attaquer Il guérit les malades Quand tu es un don Le Dieu Même dans l'oppression Dieu agira Dieu agira N'est-ce pas Pour lui dire Que ma grâce Tu souffres Dieu agira Ne cesse pas De servir Dieu Parce que tu es opprimé Sers Dieu Parce que la force Que Dieu te permet De le servir Ne vient pas de toi Cela vient de l'éternel Sers Dieu Et prie Au nom de Jésus Christ et Nazareth Les malades Seront guéris Que ton nom soit Vénie Dieu de gloire Oh évangile Selon Matthieu Chapitre 15 Chapitre 13 Verset 15 Alléluia 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 Oh Ravachakarachakaya Alléluia 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 Car le cœur De ce peuple Est insensible Ils ont endurci Les oreilles Ils ont fermé Les yeux De peur qu'ils ne voient De leurs yeux Qu'ils n'attendent De leurs oreilles Qu'ils ne comprennent Pas de leur cœur Qu'ils ne se convertissent Que je ne les guérisse Les cœurs insensibles Ce que Satan cherche Il a en dessous De tes oreilles Il ne veut pas Que tu puisses Attendre Tu sens la parole Que Dieu commence A t'ennuyer Fais attention Tu ne veux pas voir Tu commences A fouiller La présence de Dieu Parce que tu ne supportes Depuis la vérité Fais attention Ton cœur Commence à être fermé À être autorisé Insensible Fais attention De peur Que Satan poursuit C'est lui Pour qu'il te Quand tu te comprends Tu vas commencer A avoir un cœur brisé Quand tu vas avoir un cœur brisé Dieu va te guérir Amen Ne laisse pas L'insensibilité Toucher ton cœur Et l'esprit L'insensibilité De qui es sois Régné cette personne En nom de Jésus Christ Et va lire selon Marc Chapitre 5 Verset 34 Alléluia Alléluia Marc Chapitre 5 Verset 34 Alléluia Mais Jésus lui dit Ma fille Ta foi t'a sauvé Va en paix Et sois guéri De ton mal Amen Je vais juste rappeler L'histoire de cette jeune dame Qui était malade Depuis 12 ans Il y avait Il y avait une femme Atenue du père de sang Depuis 12 ans Elle avait beaucoup soupir Entre les mains De plusieurs médecins Elle avait dépensé Tout ce qu'elle possédait Elle n'avait prouvé Qu'un soulagement Elle est allée Plutôt empirant Elle est allée Plutôt empirant Ayant entendu parler de Jésus Elle vient dans la foule Par derrière Touchant son vêtement Elle disait Si je puisse seulement Toucher ses vêtements Je serai guéri Au même instant La perte de sang S'arrêta Elle savait son corps Dans ce temps Qu'elle était guérie De son mal Mais Jésus Connu aussitôt En lui Qu'une force Était sorti de lui Et se retournant Au milieu de la foule Il dit Qui a touché mes vêtements Ses disciples lui disent Tu vois la foule Qui te presse Et tu dis Qui m'a touché Il est regardé Autour de lui Pour voir Ce qui avait fait cela La femme effrayée Et tremblante Sachant que Ce qui s'est passé en elle Viens se jeter à ses pierres Et il dit Tout de la vérité Mais Jésus lui dit Ma foi Ma fille Ta foi T'a sauvée Va en perçois Guérir de ton mal Merveilleuse Histoire Mais plutôt Merveilleuse Vérité Aujourd'hui encore C'est la vérité Aujourd'hui encore On peut venir Faire un contrat Avec Dieu Mon Dieu Moi je vais m'approcher de toi Si j'ai fait ce voyage Jusqu'à cet endroit Ou si j'arrive à cet endroit Je suis sûr que tu vas me guérir Ou quand je vais me mettre à genoux Je suis sûr que tu vas me guérir Et tu vas me délivrer Complètement Je suis sûr de cela Père de gloire Mon Dieu Je te rends grâce Que tu as pris la délivrance Maintenant déjà Mon Dieu Que ton nom soit béni Et sois exalté Alléluia Elle est venue Elle est venue Tout le monde La foule était là Elle a touché Jésus Avec ce qui fait bouger Jésus Qui est la foi La foi Et cette confiance en Dieu Cette confiance en Dieu Qui t'a fait Qui te sera fait C'est ce que tu désires Parce que tu crois Que Dieu est en alliance avec toi La Bible est définie comme C'est une ferve Assurant des choses qu'on espère Une démonstration Des choses qu'on ne voit pas Qui veut dire simplement J'espère avoir la guérison J'ai demandé au Père Au nom de Jésus Christ Je crois que j'ai reçu ma guérison Et mon attitude change maintenant Et cette chose va s'accomplir Dans ma vie C'est ce que Jésus a défini Dans Marc 11 verset 24 On va y revenir A la prière finale Simplement C'est regardé Même toi aujourd'hui 12 ans Il a fait avec le malade Les médecins Il a terminé Tout son argent Mais Jésus a été la réponse Il est le même Hier Aujourd'hui Éternellement Et Bagis et le Marc Au chapitre 6 Verset 56 En quelques lieux Qu'il arriva Dans les villages Dans les villes Et dans les campagnes On mettait le malade Sur la place publique On les priait De leur permettre Seulement De toucher le bord De son vêtement Et tout ce qui le touchait Était guéri Amen Toucher le bord De son vêtement Amen L'anxion de Dieu Touche tout ce qui t'entoure Amen Aujourd'hui Tu peux le toucher Simplement avec ton cœur Aujourd'hui Tu peux crier Vers lui Avec ton cœur Croire à ta guérison Elle s'accomplit Déjà maintenant Par le fait Même que tu écoutes Cette parole Car cette parole Est la vie Cette parole Est la vie La parole Est la vie Amen Amen Tous ceux qui étaient Tous étaient guéris Tous étaient guéris Père Je te rends Parce que Jésus Tu es le même Hier Au lieu d'éternellement Tu es là Qu'à ta parole Parce que tu es Ta parole Jésus Jésus Christ Que ton nom Sois béni Et sois exalté Alléluia Alléluia Oui le Seigneur est vivant Alléluia Alors dans Jean chapitre 5 Verset 14 C'était toi Que je parlais tout à l'heure Ou plus tôt Je parlais de ça Un peu Amen Jean 5 Verset 14 Alléluia 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 Je commence Verset 4 Car un homme Descendait Des temps Dans la piscine Agitait de l'eau Et celui qui Descendait Les premiers Après que l'eau A été agitée A été guéri Quel que fût Sa maladie Là s'est trouvé Un homme Malade Depuis 38 ans Jésus L'a envie Couché Sachant qu'il était Malade Depuis longtemps Et lui dit Veux-tu être guéri Et le malade Lui répondit Seigneur Je n'ai personne Pour me jeter Dans la piscine Quand l'eau Est agitée Pendant que j'y vais Un homme Le descend avant moi Lève-toi Dis Jésus Prends ton lit Et marche Aussitôt cet homme Fuit guéri Prends ton lit Et marcha C'était un jour Le sabbat Et le juif Diret donc A celui qui avait été guéri C'était un bar Il ne t'est pas permis D'emporter ton lit Il leur dit Celui qui m'a guéri M'a dit Prends ton lit Et marche Verset 14 Depuis Jésus Le trouvant dans les temples Il lui dit Voici qui a été guéri Ne pêche plus Depuis qu'il arrive Quelque chose de pire Je vais parler De la guérison Dans l'alliance Avec le Seigneur De gloire Tout ce que nous Recevons de Dieu Bien sûr Nous ne sommes plus Dans la loi Mais nous ne devons pas Ne plus Outrager L'esprit De la grâce Quand nous nous sommes Repentis de quelque chose Nous retournons Pour ce chemin Quand Dieu nous a guéri De ce sida Ne retournez plus A ce pays Dans ce chemin De perversion Amen Vous pouvez résister Au diable Parce que le Saint-Esprit Est en toi Et celui qui est en toi Est plus grand Que celui qui est dans le monde L'Esprit de Dieu Est plus grand Que l'Esprit du monde Est plus grand Que l'Esprit De près de ce monde De ténèbres Ceux qui sont avec toi Est plus nombreux Que ceux qui sont avec eux Les cinq ans De l'Esprit Amen Parce que tu as été guéri Ne pêche plus De près Que t'arrive Quelque chose de pire Évangie selon Jean Verset 12 Verset 12 Évangie selon Jean Chapitre 12 Je m'excuse Verset 40 Il a fait Leur yeux Il a décidé Leur que de peur Qu'il ne voit Et qu'il ne comprend Et qu'il sait Qu'on veut dire Qu'est-ce que je le guérisse Nous l'avons déjà dit Quand il y a de l'incrédulité Dieu ne fait rien Avec l'incrédulité Car il est écrit Simplement Sans la foi Il est impossible De plaire à Dieu Cette parole Je ne fais jamais La foi en toi Et cette confiance En cette parole Et cette parole Que tu écoutes Par la confiance Que tu mets En cette parole Cette parole Même tes guéris A cet instant Alléluia Gloire à Jésus Christ Alléluia Que ton nom soit loué Alléluia Jésus fait Jésus dit ces choses Et puis Sanallah Se cacha loin d'eux Malgré tant de miracles Qu'il avait fait à leur présence Il ne croyait pas en lui En fait ça comprit Ce qu'il avait annoncé Le prophète Les prophètes Ce n'est qui a crié A ma prédication A qui les bras Le Seigneur a-t-il été révélé Aussi ne pouvait-il pas croire Parce qu'Ésaïe dit encore Il a abégué leurs yeux Il a abégué leurs yeux De peur qu'ils ne voient Et qu'ils ne comprennent Et qu'ils se comprennent Qu'ils se guérissent Ésaïe dit ces choses Lorsqu'il vit sa gloire Il parlait de lui Cependant Même parmi les yeux Plusieurs crient en lui Mais à cause des pharisiens Ils n'en faisaient pas l'aveu Dans la crainte De déstruire les sénateurs Car ils aimaient la gloire des hommes Plus que la gloire de Dieu Car ils ont reçu la guérison Confesse-le publiquement Même si tu le vois encore accompli Confesse-le dit Par ses maîtres-sous Je suis guéri Ils vont rire Ils vont se moquer C'est certains qui fermeront la bûche Alléluia 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 Alors le Seigneur A été créé Il a accompli sa parole Il a accompli sa mission Il a droit de Dieu le Père Il a envoyé les saints Il a baptisé les apôtres Nous voyons ce qu'il a fait Oubliez les apôtres Après avoir guisé Réçu la puissance du Saint-Esprit La même puissance Que nous avons aujourd'hui Le même Saint-Esprit Que nous avons aujourd'hui Vous allez dire Oh non C'était le temps de Jésus C'était Et c'était une autre période Une autre dispensation Oh non Non Aujourd'hui nous parlons Les actes des apôtres Aujourd'hui les actes des apôtres Continuent encore Par le Saint-Esprit Acte 4 Chapitre 10 Sachez-le tous Que tout le monde D'Israël ne sache pas Que c'est par le nom De Jésus Christ de Nazareth Que vous avez crucifié Que Dieu a ressurgi des morts Que par lui C'est par lui Que cet homme Se trouve en pleine santé Devant vous Pierre était accusé Au Saint-Esprit Tous les peuples Les chefs du peuple Les anciens Les arrêts d'Israël étaient là L'interrogea sur un bienfait Qu'il avait fait Par le Saint-Esprit Quand nous allons Le chapitre 3 Il est content De cette histoire La question d'un boiteux Jean et Pierre Et Jean montaient ensemble Au temple A l'heure de la prière C'est la 9ème heure C'est un homme boiteux De l'essence Qu'on portait Qu'on placait Tous les jours Au pont du temple Appelait la belle Pour qu'il demandait Le monde A ceux qui entrent Dans les temples Cet homme voyant Pierre et Jean Qui y allaient Entre l'air de manade Au monde Et Pierre De même Et Jean fixa les yeux Sur lui Et lui dit Regarde-nous Il est regardé attentivement S'attendant à recevoir Quelque chose d'eux Alors Pierre lui dit Je n'ai ni argent Ni or Mais ce que j'ai Je te les donne Au nom de Jésus-Christ Et de Nazareth Lève-toi Et marche Lève-toi Et marche Et le prenant Par la main droite Il le fit lever Au même instant Ses pieds Ses chevilles Ses veines Ferme D'un saut Il fit debout Et s'est mis à marcher Il est entré Dans le temple Marchant Sautant Et louant Dieu Vous vous souvenez Que nous sauterons Comme le veau D'une étable Comme le petit D'une vache Amen Il a sauté Ses jeunes hommes Au nom de Jésus-Christ On était déjà Le Seigneur était déjà A la droite du Dieu Le Père Et par le Saint L'Esprit continue A faire la même chose Amen Alléluia Chapitre 14 Verset 9 Alléluia Gloire à Jésus-Christ Mon Dieu Merci de guérir Maintenant Merci de guérir Mon Dieu Merci pour ton Qui guérir Maintenant Alléluia Gloire à Jésus-Christ Alléluia A l'Istre S'était né Assis un homme Important de pied Boiteux de naissance Qui n'avait jamais Marché encore Il écoutait Paul Là-bas C'était des pieds Tu m'as dit Que peut-être Dieu agit Dans l'un Ou dans l'autre Et maintenant C'est Paul Il écoutait parler Paul Et Paul fixa Le regard Sur le voyant Qu'il avait la foi Pour être Guéri Il dit Du voile forte Lève-toi Droit sur tes pieds Il se leva D'un bon Et marcha A la vie De ce que Paul avait fait La foi Célébat Et Dit en langue L'aussénienne Le Dieu Sous uniforme Et même Sont descendu Vers nous Ils appelaient Barnabas Jupiter Paul Mercure Parce que C'est lui Qui portait La parole Alléluia Les apports de Barnabas Ayant pris cela Déchirer Les vêtements C'est précipiter Au milieu de la foi C'est criant Homme Pourquoi Jussez-vous De la sorte Nous aussi Nous sommes Les hommes De la même nature Que vous Nous apportons Une bonne nouvelle Nous vous enregistrons A renoncer A ces choses Vaines Pour vous tourner Vers le Dieu Vivant Qui a fait Le ciel La terre La mer Tout ce qui Se trouve Car c'est Dieu Dans les âges Passés A laisser Dans toutes les nations Suivre Dans les propres voies Quoi qu'ils n'ont Quoi qu'ils n'y cessent De rendre Des témoignages De ce qu'il est En faisant du bien En vous dispensant Du ciel La pluie Les saisons Fertiles En vous donnant La nourriture Avec en abondance Et en remplissant Vos coeurs De joie A peine Pure du passé Parole En péché La foudre Offrir Un sacrifice Nous sommes Dans les âges Des apôtres Le Seigneur A le droit De Dieu Le Père Par le Saint D'Esprit A travers Paul Alice Il opère Ce miracle Amen Pour la vie La foi Amen Pour cette foi Parce que cette personne Est attendait Paul parler Maintenant que tu Entends Cette parole Parler Je sais Je crois Que la foi Gèrement toi Et que tu reçois Ta guérison complète Car avec tes qui passaient Mettre sur Nous sommes guéris Alléluia Mon Dieu Je bénis ton Seigneur Je bénis ton Seigneur Mon Dieu Je bénis ton Seigneur Pour la guérison Amen Gourba Shikaraba Gloria A des apôtres Chapitre 28 Verset 8 Alléluia Alléluia Je vais lire le contexte A partir du chapitre Verset 2 Du chapitre 28 Amen Ça c'est le voyage De Paul Qui va à Rome Il va passer Trois mois A l'île de Malte Nous avons L'histoire Il y a quelque chose De meurveiller Dans cette histoire Après nous être sauvés Nous reconnus Que l'île s'appelait Malte Les barbares Nous témoignaient Les barbares C'est les gens Qui nous connaissaient Bien dit On va appeler Les sauvages Une béiance Peu commune Ils nous recueillirent Tous Près des grands feux Qu'ils avaient allumés Parce que la pluie tombait Il faisait grand froid Paul lui a ramassé Un tas de broussailles L'ayant mis au feu Une vipère Sourdie Par l'effet de la chaleur S'attacha A sa mère Et quand les barbares Virent l'animal Suspendu à sa mère Ils diraient les uns Les autres Assurément Cet homme était Mertrier Parce que la justice N'a pas voulu Se le laisser vivre Après qu'il a Qu'il a été Sauvé de la mère Paul s'écourait L'animal Dans le feu Et ne ressentit Aucun mal Ces gens S'attendaient Le voir Enflé Et tombé Mort subitement Mais après avoir Entendu la parole Voyant qu'il lui Arrivait aucun mal Ils changèrent D'avis Et dire C'est un dieu Il y avait Dans les environs Les terres Appartenant aux principales Personales De l'île Plutôt Nommé Poublus Qui nous reçut Et nous logea Pendant trois jours De la manière La plus amicale Les pleurs de Poublus Était alors au lit Malade de la fière Et de la dysenterie Paul s'était rendu Vers lui Priya Lui imposa les mains Et les guérit Souvenez-vous Le Seigneur Dans Dans Les chapitres De l'évangile De Marc De Marc 16 Il dit simplement Voici les signes Ou les miracles Qui ont compris Ceux qui ont écrit A mon nom Ils chasseront Les démons Ils parleront Les nouvelles langues Quelques prévages Montrent qu'ils parlent C'est l'air Faire un point de mal Ils se saisiront Les serpents Ils imposeraient Les morts malades Les malades seront guéris Paul a imposé La main A ses publus Qui n'était pas croyant Et il était guéri Là dessus Vient les autres malades Et ils furent guéris Dieu ne fait exception De personne Le Dieu Qui a été avec Paul C'est le Dieu Qui est avec nous aujourd'hui Qui est ce Dieu C'est le Saint-Esprit Dieu En opération Sur cette terre Et qui agit maintenant En accord avec Le Père et le Fils Car il n'est qu'un seul Dieu Il n'y a qu'un seul Dieu Par demander pardon Vos péchés Bénissez vos ennemis Soyez en paix avec Dieu Et prenez cette bénédiction Qui est la communion Si vous la prenez autrement C'est la peau des maladies Des infimités Et même la mort de foi Alléluia 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 Nous parlons de la foi Qu'avait cette personne De l'Istre Et la voix Avec ses paralytiques Devant les temples Et ils avaient la foi Pour être guéris Parce qu'ils avaient Écouté la parole de Dieu Père de gloire Je bénis ton Seigne Pour la foi Qui gère encore A cet instant Merci pour la foi Qui gère encore A cette étape Au sein de cette proclamation Merci pour la foi Qui donne la guérison Au Père Mais c'est pour la foi Qui donne la guérison Même à moi Même qui est en train De proclamer maintenant Mon Dieu Que ta parole Continue à guérir Ta parole Des livres Père de miséricorde Alléluia Que ton nom soit loué Alléluia Que ton nom soit béni 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 Alléluia Que ton nom soit exalté Alléluia Alléluia Que dirais-je encore Quand le temps me manquerait Pour parler de Gédéon De Barak De Samson De Gephté De David De Samuel Et de prophète Qui par la foi Vaincurent les royaumes Exercent la justice Octèrent les promesses Fermèrent la gueule De Lyon Et tenir la puissance Du feu Échappèrent Au tranchant de l'épée Et guérirent de leur maladie Furent vaillant A la guerre Et mirent en fuite Les armées de l'étranger Des femmes Qui recouvèrent Les morts L'air mort Par la résurrection D'autres firent L'hiver tourment L'accepté Point la délivrance Afin d'offrir Une meilleure résurrection D'autres subit Les bloqueries Les fouets Les chaînes Et la prison Ils firent lapider Si elles Torturent Ils mourraient Par l'épée Ils allèrent Ça et là Vêtus De peau De brebis De peau De chef De nuée De tous Présécutés Maltraités Tout cela A la foi De quels Ils ont rendu Témoignage Ne pas De ce qu'il avait Promis Dieu a fait Quelque chose De meilleur Nous revenons Pour les têtes Ce qui nous concerne Au verset Quand ils étaient Nés la puissance De feu Par le train De l'épée Et guérir De leur maladie Par la foi Par la foi Par la foi Alléluia Alléluia Oh épître De Jacques Épître de Jacques Au chapitre 5 Nous montrons Là nous avons Quitté l'acte des apôtres Nous sommes dans les lettres Les apôtres Écrivent Pour encourager Le peuple de Dieu Ces lettres Qui sont les explications De l'évangile Ces lettres Qui sont la parole Inspirée par le Saint-Esprit Jacques chapitre 5 Alléluia Verset 14 Quelqu'un parmi vous Est-il malade Qu'il appelle Les anciens de l'église Qu'il appelle Les anciens de l'église Pris pour lui Enloignant d'huile Au nom du Seigneur Quelqu'un parmi vous Est-il malade Qu'il appelle Les anciens de l'église Qu'il appelle Les anciens pris pour lui Enloignant d'huile Au nom du Seigneur La prière de la foi Sauvera les malades Le Seigneur Les relèvera S'il a commis Le péché Il sera pardonné Confessez donc Vos péchés Les uns les autres Priez les uns Pour les autres Enfin que vous soyez guéris La prière Fervente Juste a une grande efficacité Amen Tu es dans une église Une vraie église Qui croit en Jésus Christ De Nazareth C'est le qui est né Déjà vieillement Conçu par les sèmes Des églises La volonté C'est le qui est le Père C'est le qui est Des christophe Qui a été un sévère Qui est ressuscité Qui règne la droite De Dieu le Père Qui croit que Jésus A la droite De Dieu le Père Aujourd'hui Qui croit Qui attend Le retour de Jésus Christ Qui croit En l'enlèvement Qui croit au don De Saint-Esprit Qui croit Que Jésus Christ Est le meilleur Aujourd'hui Et qu'il continue A guérir Aujourd'hui Es-tu malade Appelle les anciens De l'église Ils vont te roindre De Dieu Au nom du Seigneur Qui est ce Seigneur C'est le Seigneur Jésus Christ De Nazareth Et tu seras guéri Ou vous êtes en route Priez les uns Pour les autres Pour la guérison Parce que ce n'est pas Priez pour la guérison Priez les uns Pour les autres Enfin que vous soyez guéri Qu'il y a un péché Qui t'empêche De recevoir De guérison Confesse ton péché Dieu te pardonne Et tu seras guéri Confesse donc Les péchés Les uns Les autres Priez pour les autres Enfin que vous soyez guéri Alléluia Je bénis ton Seigneur Père de gloire Je bénis ton Seigneur Dieu de délivrance Je bénis ton Seigneur Le Dieu de vérité Je bénis ton Seigneur Parce que tu es Dieu Et tu règnes Alléluia 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 Par que le Pâtre Brise et le Suisse Gloire à Jésus Christ Mon Dieu Que ton nom soit Exalté Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Christ Alléluia 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 Pierre chapitre 2 verset 24 Lui qui a pourdé lui-même Non péchant son corps Sur le bois En fait qu'être mort Au péché Nous vivions pour la justice Lui par les maîtres Tous lesquels Vous avez Été guéri La guérison Est quelque chose Qui a déjà été accompli Par les maîtres Sous lesquels Vous avez Été guéri Nous avons Été guéri Nous avons Été guéri Alléluia Alléluia Par moi Qui a été prégé par moi Par moi Qui a été prégé par moi Et par Sylvain Et par Timothée N'a pas été oui Et non Mais c'est oui Qui a été en lui Car Pour tout ce qui concerne Les promesses de Dieu C'est en lui Qu'est-ce qu'est le oui C'est pourquoi C'est pourquoi Encore l'amène Par lui Et prononcé Par nous A la gloire de Dieu Toutes les promesses De Dieu Sont oui Et amen En Jésus Christ Toutes nous venons De proclamer Depuis Genèse Jusque Et Dans Pierre C'est A son accomplissement En Jésus Christ Par ses maîtres Sous nous avons Été guéris Par les maîtres Par lui Par les maîtres Sous duquel Vous avez été guéris Tu y as été guéri Alléluia Gloire à Jésus Christ Pour sa sainte parole Alléluia Comment recevoir Cette guérison Simplement parce que Tu crois maintenant Commence à remercier Dieu pour ta guérison Commence à remercier Dieu pour ta guérison Dis Seigneur Merci Je crois en ta parole Je crois que Par ce temps Je suis guéri Je crois que Tu t'es chargé De mes infimités De mes maladies Je crois que Je n'ai pas De ma maladie Il n'a pas de pouvoir Sur moi Je te résiste Esprit d'infimité Sors de ma vie Maintenant Au nom de Jésus Christ Sors de ma vie Maintenant Au nom de Jésus Christ Simplement en croyant Simplement en croyant Simplement en croyant Marc 11 Verset 24 Dit simplement Ceci C'est pourquoi Je dis tout ce que Vous demanderez En priant Croyez que Vous l'avez reçu Et vous le verrez S'accomplir Maintenant Demandez à Dieu Cette guérison Conforme à la promesse Qui vous a touché Dans ce qu'on nous venait De proclamer Maintenant par le Saint-Esprit Recevez simplement Cette guérison Tout simplement Au nom de Jésus Christ Nazareth Au nom de Jésus Christ Nazareth Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Je m'attends Au nom de Jésus Christ Je m'adresse Je m'adresse à tous les démons Esprit d'infirmité Et de maladie Diverses jours De douleurs De tout genre Toute infirmité Tout ce que Satan A signé Contre comme démon Contre nous A cet instant Esprit impur Et méchant Esprit d'éternel Tout ce que Satan A signé Tout ce que Satan C'est le compte De la vie De cette personne Esprit d'infirmité Et de maladie Je vous en donne Pour libérer ce corps Maintenant Au nom de Jésus Christ Nazareth Ne plus jamais revenir Par l'autorité De la parole de Dieu Je réclame la guérison Totale De la tête Jusque la plante Des pieds Toute la malédition Du cancer Je réclame La racine du cancer Je réclame La maudite Elle doit sécher La semence du cancer Je réclame La maudite Elle doit sécher Complètement Au nom de Jésus Christ Je brille Tous les démons Les préventions J'ai pris Tous les débles Les maladies De la tête Et du coup La santé De la vie De cette personne L'esprit d'autisme Ça T'arrête Je réclame La maudite Elle sèche Maintenant Au nom de Jésus Christ Nazareth L'esprit de la maudite L'esprit de la maudite L'esprit de bêtise Sors au nom de Jésus Christ Je te rends Je te rends grâce Je te rends grâce La guérison au niveau de l'âme La guérison au niveau de l'âme La guérison au niveau du corps Merci pour ta parole qui guérit Je te rends grâce Parce qu'elle a trouvé la vie Maintenant Je béns ton Seigneur Père de gloire Je te rends grâce Au Dieu de vérité Encore une fois Je béns ton Seigneur Alléluia Maintenant Ce que tu ne ferais Tu ne faisais pas Fais-le maintenant Ce qu'il a m'a dit Mais fais-le maintenant Lève-toi et marche Au nom de Jésus Christ Nazareth Sauve Sauve Alléluia Que ton nom soit béni Alléluia Que ton nom soit exalté Si tu ne connaissais pas Jésus Christ Fais cette prière après moi Du Père Céleste Je te demande pardon De tous mes péchés Je me reconnais comme péché Loin de l'alliance Que Jésus Christ De Nazareth a établie Père je te demande pardon Je viens maintenant au Père Au nom de Jésus Christ De Nazareth Je te demande pardon Père de Miséricorde Merci de me pardonner Seigneur Jésus Christ J'intervite dans mon cœur Sois le Seigneur Et le Sauveur de ma vie Sauve-moi Et je serai sauvé Merci Je te reçois Comme Seigneur A sauver à cet instant Merci mon Dieu De me sauver Merci de me sauver Je crois qu'en même temps Que tu me sauves Tu me guéris aussi Je te rends grâce Merci Père Céleste Merci Père Céleste Au nom de Jésus Christ Je t'ai ainsi prié Amen Alléluia Gloire à Jésus Christ Réécouter ce message Réécouter cette parole Réécouter toute la nuit Réécouter tout le temps Car c'est la santé pour ton corps Car c'est la santé pour nos corps Réécoutons encore la parole de vie Faites tourner cela dans votre appareil jour et nuit Jusqu'à ce que l'évidence de ce que vous attendez de Dieu soit là Père je bénis ton Seigneur Pour ta sainte parole Au nom de Jésus Christ Nous l'avons ainsi proclamé Amen Alléluia Que ton en soit béni Père de gloire C'est toi qui as écouté toutes ces paroles Tu n'es pas sûr de ton salut Tu n'as jamais été sauvé Faites simplement cette prière avec ton cœur Et ta bouche maintenant Dites Mon Dieu Mon Créateur Je te demande pardon Pour tous mes péchés Je me reconnais pécheur au Dieu Et je suis humblement devant toi au Père Me reconnais très Seigneur Que sans toi je ne suis rien Je reconnais Que Jésus Christ est venu en chair et en sang Qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate Qu'il a été en sévillie et qu'il est ressuscité Et qu'il règne à la droite de Dieu le Père Seigneur Jésus Christ Viens dans mon cœur Sois mon Seigneur et Sauveur Je te donne ma vie aujourd'hui Je te donne ma vie Merci de me sauver Merci de me sauver Merci Amen Si tu as fait cette prière, réjouis-toi Ton nom est écrit dans le livre de vie Tu vivras éternellement Lis la parole, médite-la tous les jours J'ai une église vivante Où la parole de la vérité est enseignée Et la manifestation de l'esprit de Dieu est évidente Une église de vérité Grandis là-dedans Et sois obéissant à tes conducteurs Écoute ce qui t'enseigne de la parole de Dieu Le Saint-Esprit qui est avec toi Te conduira dans toute cette vérité Et tu vas grandir Et tu trouveras cette joie Que tu as maintenant Qui va encore grandir A partir de cette grande famille de Dieu Que Dieu te bénisse encore plus Amen Sous-titres par Juanfrance Merci